Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Sulempourbe et Iris Mugama et nous sommes étudiantes en master de sociologie à l'Université de Genève. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette dernière conférence du Forum de Recherche Sociologique, la ville des différences. Elle est organisée par Sandro Katachin, Fiorenza Gamba, Nerea Viana Al-Sol. Nous avons la chance de nous retrouver pour cette dernière conférence à la caserne de Vernet. Aujourd'hui, une grande partie de la caserne a été abattue et à part cet endroit où nous nous trouvons et qui a été mis à disposition pour une utilisation éphémère pendant 12 mois à la coopérative ressource urbaine. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Mathieu qui nous parlera de la pratique de la planification attentive aux différences. Laurent Mathieu est professeur à la faculté de la science et de la société et il dirige le master en développement territorial et la mention doctorat en aménagement et l'urbanisme. Il est également co-directeur du master d'études avancées à l'Université de Genève et l'EPFL en urbanisme. De plus, il participe au conseil scientifique des réseaux, activités et métiers d'architecture et l'urbanisme. Il est membre aussi du conseil d'espace suisse. Et puis, ces travaux portent principalement sur les politiques urbaines, les paysages urbains et aussi sur les nouvelles modalités de l'urbanisme, notamment du point de vue des récits urbanistiques et du storytelling urbain. Et ces recherches sont donc situées au croisement de l'ethnographie et des études littéraires. Laurent Mathieu est donc un intérêt particulier pour les enjeux politiques de la mise en récit de la fabrication de la ville. En tant que discutant, nous accueillons aussi Olivier Vever, doctorant et assistant à l'Institut des recherches sociologiques de l'Université de Genève. Il est formé en géographie et ses intérêts de recherche portent sur les études urbaines, l'inclusion sociale et les études de la durabilité. Son travail de recherche sous la direction du professeur Sandro Cattacini de Fiorente Gamba s'inscrit dans un projet interdisciplinaire qui a pour objectif d'étudier les effets sur l'inclusion sociale des concepts et pratiques adoptées par la ville pour gérer les différences. Je vais essayer de répondre à une question qui reprend un peu le thème qui m'a été donné, qui est celle de savoir comment est-ce qu'on peut être urbaniste sans se soucier des autres. Parce que ce n'est pas une pratique intrinsèquement altruiste, par nature ou par définition altruiste. J'ai déjà commencé un peu à répondre à la question à travers ma diapse, à dessein qu'il y a un reflet, certes altruiste, mais c'est toujours un reflet. C'est peut-être toujours un peu de soi-même qu'on voit quand on fait de l'urbanisme, ce qui fait qu'on peut être propension à se dire que nos attentes, nos aspirations sont universelles. Elles sont celles qui doivent convenir à tout le monde. Donc essayer de mettre en tension le thème qui m'avait été donné, communiqué par l'organisatrice de la conférence, qui était une pratique de la planification attentive aux différences. Quand j'ai reçu le thème, je me suis dit que je n'étais peut-être pas la personne la plus compétente. Je n'avais pas forcément réfléchi à cette question-là. Par ailleurs, je ne suis pas forcément un praticien de l'urbanisme, mais que le pari m'intéressait. J'avais peut-être des matériaux que je pouvais mobiliser dans le cadre de différentes recherches que j'avais faites pour des collectivités publiques. Et puis je me suis aussi souvenu d'une urbaniste qui est collaboratrice d'une administration communale, mais qui, en plus, est enseignante, me confessait sur l'expérience professionnelle. Elle se disait que des fois, quand elle voyait les dias PowerPoint de certains de ses collègues, ou de certaines personnes qui étaient mandatées pour faire du projet d'urbanisme, et qu'elle voyait les dias et la complexité des dias, elle se disait, mais en fait, quand on voit ces dias-là, on se dit, ils ne sont juste pas faits pour être urbaniste. Ces personnes-là, parce que manifestement, ils n'arrivent pas à se soucier des autres personnes. Ils n'arrivent pas à se mettre à la place d'un public ou d'un usager. Je me suis dit, mais c'est peut-être ça, finalement, le fondement même de la pratique urbanistique. C'est ce exercice permanent de décentrement, où on doit apprendre à regarder d'une autre manière ce qu'on est en train de produire, ce qu'on ne produit jamais pour soi. Et c'est cette tension-là que je vais essayer d'éclairer, encore une fois, à partir d'une position qui est la mienne. Ma position, c'est que je ne suis pas un urbaniste. Je n'ai jamais rien construit. Je n'ai jamais dessiné le plan de ma vie. Mais j'ai beaucoup observé d'urbanistes, en essayant de comprendre ce qu'ils faisaient. Ce qui va me permettre, peut-être, d'essayer de répondre à la question qu'ils m'ont posée aujourd'hui. Je vais commencer par répondre, d'abord par un retour un peu narcissique, qui est un retour un peu réflexif, puis qui va peut-être poser un premier élément de réflexion sur comment la planification est sensible ou pas aux différences. Donc, un premier retour réflexif, narcissique. C'est ça que les étudiants de l'Unité ont certainement déjà vu, parce que je vais parler de moi et de ma vie, pendant cinq minutes en tout. En racontant un peu mon parcours. La première partie de mon parcours académico-scientifique, dans ma jeunesse et dans ma candeur, a plutôt été un parcours où je me suis intéressé aux consommateurs de la vie, aux usagers, et à la façon dont ces usagers essayent de vivre en ville, de se ménager des marges un peu de liberté. J'ai fait mon mémoire de l'issage, je m'étais intéressé au mouvement squat, et à la façon dont les espaces communautaires se recréent dans la ville, dans le cadre d'un projet politique différent. Ensuite, dans le cadre de mon master en DEA, je me suis fait un master en DEA, en étude genre, m'étais intéressé à la pratique genrée des espaces publics. Puis après, dans le cadre de ma thèse de doctorat, je me suis intéressé à la façon dont des habitants ordinaires, vous, moi, dans le rôle classique, ont paysagé la ville, c'est-à-dire, ont créé une valeur esthétique en se promenant, en regardant le paysage, en découvrant des petites valeurs esthétiques ou des petites émotions. Des autres, c'est une période très naïve, en fait, qui m'intéressait aux consommateurs, du point de vue de leur capacité créatrice, et aussi de survie dans un univers qui n'était peut-être pas produit par eux. Puis à un moment de ma vie, je me suis retrouvé à la Fondation Braillat, architecte, que j'ai dirigé pendant cinq ans, et j'ai basculé du côté obscur de la force, c'est-à-dire que j'ai rencontré des architectes, des urbanistes, des faiseurs de villes, des producteurs de villes. Et je trouve que, de ce coup, je me suis dit, d'une part, j'ai un formidable laboratoire de souris, que je vais pouvoir observer, des architectes qui travaillent, qui conçoivent la ville, et puis, je pourrais aussi savoir ce que sert la production urbaine. Des personnes qui sont payées pour construire la ville, jour après jour. Et, assez rapidement, j'ai basculé, donc, du côté de la fabrique urbaine, de la production matérielle, et j'ai commencé à m'intéresser un peu à ces rites étranges, mystérieux, du point de vue de quelqu'un qui vient de la géographie, ces personnes qui mangent des sanduces devant des maquettes en pensant que la ville va se reconstruire, j'ai commencé à essayer de les ethnographier. C'est-à-dire que j'ai fait du projet avec eux, j'ai participé à des mandats d'études parallèles, j'ai participé à des projets d'architecture, mais pas pour mes compétences de concepteur ou de planificateur, mais bien plus pour pouvoir les observer, comprendre ce qu'ils étaient en train de faire, quelle était la culture professionnelle qui conduisait à la production de certaines formes urbaines. Dans tout ce que je viens de vous dire, en fait, j'ai surtout opposé d'un côté des consommateurs de la ville, des usagers, vous ou moi dans nos rôles ordinaires, qui traversons la route, qui découvrons un grand paysage, qui profitons d'un espace public, et puis des producteurs, des personnes qui seraient chargées de faire la ville sans nous, les consommateurs. C'est un peu caricatural comme opposition, et puis, si ça a peut-être fonctionné comme ça à un moment donné, la production urbaine, on peut se dire que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça actuellement. il n'y a pas d'un côté des personnes qui produisent la ville sans les consommateurs, et les consommateurs qui consomment la ville sans avoir un pouvoir de transformation de l'espace urbain. Ne serait-ce que parce qu'il y a eu des luttes urbaines avec des personnes qui ont revendiqué pour les transformations du cadre urbain. Si, il faudra, mais c'est le micro, ça ne peut pas l'entendre. D'accord, vous ne pouvez pas l'entendre. Je vais reprendre là. Je vais faire sans micro, mais je vais parler beaucoup plus fort. Autrement, je dois tenir, puis je ne vais pas réussir. Dans ce que j'ai dit jusqu'à présent, j'ai beaucoup opposé d'un côté des consommateurs et de l'autre côté des producteurs de la ville. Les consommateurs, c'est les habitants, et le producteur seraient les architectes, les urbanistes, les architectes paysagistes, etc. Toutes les personnes qui seraient supposées faire la ville sans nous, les habitants. C'est bien évidemment une caricature. Et la ville ne se produit pas de cette manière-là. Ne serait-ce que parce qu'il y a eu, vous avez eu une intervention, je crois, de Luca Pataroni, qui a dû vous parler de ça, il y a eu des luttes urbaines, des luttes pour la transformation des façons dont on réalise la ville, dont on la produit, qui ont conduit à ce que, finalement, les standards d'aménagement changent, à ce que les acquis des luttes urbaines soient introduits dans les plans de ville, à ce que les revendications citoyennes deviennent des standards ordinaires de la production de la ville. C'est ce que Marc Brevillieri, sociologue à la Haute École de Travail Sociale, ici, à Genève, appelle la ville garantie. C'est tous les standards qui sont devenus, enfin, toutes les luttes qui sont devenues des standards de la production urbaine, des conditions un minima pour faire la ville. Ça nous renseigne aussi de l'esprit de l'urbanisme. Il y a des travaux de Laurent Deville, notamment, qui parlent du nouvel esprit de l'urbanisme. C'est la capacité qu'aurait l'urbanisme à intégrer la critique qui lui est faite. Une capacité qui vise, bien entendu, à désamorcer la critique, ou à la neutraliser, mais aussi, il n'y a aucune raison de postuler le contraire, de faire mieux son travail, de tenir compte des revendications habitantes, de tenir compte des besoins des citoyens, parce que, encore une fois, on produit en permanence de la ville pour les autres, et non pas pour soi-même, ou pas toujours pour les intérêts du grand capital. Donc, finalement, cette opposition un peu scolaire et scolastique des consommateurs et des producteurs de la ville, elle perd un peu de son efficience quand on essaie de comprendre comment se produit jour après jour la ville. Et puis, on est plutôt dans une configuration où consommateurs et producteurs de ville s'interpénètrent dans une forme de coproduction institutionnalisée de l'espace sur le plan. Mais pour que tout ça fonctionne, bien évidemment, pour qu'il y ait une planification attentive aux différences, il faut en permanence qu'il y ait un moteur, et ce moteur, c'est la conflictualité. Peut-être que la meilleure façon, c'est le moment syndicaliste de la présentation, que la meilleure façon d'ouvrir la planification à la différence, c'est de maintenir une possibilité de conflictualité. Il y a des travaux de Jim Hillier qui ont beaucoup thématisé cette question-là, qui s'opposent un peu à la conception rationnelle de la communication abermatienne, pour dire que tout ça fonctionne si et seulement si il y a une forme de conflictualité, et que l'ordinaire de la planification, le retour au réel de la planification, c'est qu'il y a du conflit. Et que d'essayer de le pacifier en permanence, ça nuit aux capacités de transformation des territoires. Donc au terme de ce premier tableau, je vais penser un peu par tableau, on peut se dire finalement qu'il n'y a pas d'un côté des personnes qui consomment la ville et qui attendent qu'on la produise pour elle-même, pour elle, et des personnes qui produisent la ville et qui la produiraient en fonction d'intérêts ou cachés du grand capital notamment, mais sans vraiment s'intéresser aux usagers, qui était la critique que faisaient un peu les situationnistes à l'urbanisme fonctionnaliste. Mais qu'on a une coproduction de la ville et que cette coproduction de la ville est susceptible d'intégrer les différences, qu'elle a la seule condition, qu'il y ait une conflictualité. Que cette conflictualité, elle doit être introduite dans la production urbaine. C'est-à-dire qu'on doit lui ménager des espaces qui ne sont pas simplement des espaces de participation. Ça serait le monde idéal. Est-ce que ça, c'est possible ici, en Suisse, en 2022 ? D'après vous. C'est le moment participatif. Oui. C'est le moment syndicaliste. Maintenant, c'est le moment participatif. Alors, est-ce qu'il y a une conflictualité de la production de la ville contemporaine ? Oui. Oui ? C'est oui ou non ? D'après vous ? Oui. Oui. Qui vote oui ? Levez la mort. Oui. Ah, quand même, il y a un peu plus de... Oui. Une conflictualité assez forte. Et la conflictualité, à Genève, il y a plutôt tendance à s'accroître, d'une certaine manière. Il y a peu de projets qui passent au premier essai. Si le projet fait le détour par les urnes, il y a une probabilité d'échec qui est assez élevée. Donc, on peut se dire qu'il y a une conflictualité qui est assez élevée. Est-ce que cette conflictualité, elle est prise en charge par les pouvoirs publics ou est-ce qu'elle est plutôt... Est-ce qu'on a plutôt tendance à essayer d'aller la désamorcer ? Désamorcer. Désamorcer. Mais plutôt sur des stratégies de... On va désamorcer la conflictualité parce que la conflictualité nuit au projet ou nuit à la temporalité de la production urbaine. On pourrait très bien se dire que... En fait, on perd du temps, mais ça améliore le projet. On perd du temps, mais ça renforce les collectifs. Et c'est tout aussi intéressant. En plus, il faut aussi se dire que la façon dont... l'aménagement du territoire en Suisse est structurée, finalement, et pas structurée autour du conflit. C'est structurée autour de la neutralisation du conflit. C'est ce qu'on va essayer de voir, considérant que je ne suis pas moi-même un juriste et un spécialiste de l'aménagement du territoire. C'est pour ça que je peux m'aventurer sur ce sujet. La question qui m'est posée, c'est celle de la planification. Attentive aux différences. La planification, c'est juste un niveau de la production du territoire. Et après, ça reste décliné. Il y a des planifications. Après, il y a du projet. Après, il y a la réalisation du projet. Donc, tout ça prend du temps. Et tout ça, surtout, articule des échelles et articule des niveaux de planification. Je veux dire que, finalement, la planification en Suisse, ou la production du territoire, c'est plutôt ça le terme exact, la production du territoire en Suisse, suit un principe qui a été énoncé en Italie dans les années 80 par Astenbo, qui est le principe un peu de la longue vue, ou du canoquial, que je prononce mal, qui consiste à se dire qu'on a des niveaux et des échelles et qu'à certaines échelles, certaines tâches sont traitées et que d'autres sont traitées plus basses. On aurait un niveau macro, par exemple, la planification nationale, où on tranche des grands choix. Après, un niveau plus méso, qui sera peut-être l'échelle régionale, où on va essayer de coordonner les politiques publiques ou les politiques locales, à l'échelle intermédiaire. Et puis, un niveau plus micro, le plan localisé de quartier, où on va essayer de mettre en œuvre des choix opérationnels de réalisation. Donc, différents niveaux, différentes questions qui sont posées, et aussi différentes manières d'approcher les différences. Quand vous êtes en train de faire de la planification à l'échelle nationale, les différences que vous allez aborder sont peut-être saisies à une échelle un peu moins fine, peut-être plus grossière. donner des grandes orientations. Et ces grandes orientations, ça va être régler les différences en termes d'accès à l'emploi à l'échelle de la Confédération. Ça va être peut-être des grandes orientations de politique qui vont essayer de donner un accès à une nourriture de qualité dans les différents cantons. Vous allez avoir des plans sectoriels qui prévoient des surfaces d'asseulement en cas de risque de guerre qui vont être rapidement convertibles pour l'agriculture. Vous réglez la différence à un certain niveau. Ensuite, quand vous descendez à l'échelle des planifications cantonales, c'est un autre niveau de problème qui vous est posé. C'est donc d'autres types de différences que vous allez traiter. Donc finalement, la question des différences, elle va se décliner de manière sensiblement différente à l'échelle de planification à laquelle vous vous situez. Premier principe. Quand on regarde comment tout ça va se distribuer à l'échelle de la planification en Suisse, je veux dire que c'est assez complexe. Vous avez un niveau qui est celui de la Confédération qui, au moyen d'un instrument qui s'appelle la Loi sur l'aménagement du territoire, préconise la façon dont doit être aménagé le territoire en Suisse selon un principe d'économie et selon un principe aussi, qui est en sous-jacent, qui est un principe de respect de la propriété privée. La structuration des politiques d'aménagement du territoire en Suisse, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on va réussir à économiser du territoire tout en respectant la propriété privée. Mais, à partir de ça, il y a aussi, après, toute une série de conceptions qui sont mises en œuvre par la Confédération qui doivent canaliser les réseaux subsidiaires d'aménagement du territoire. Et ces conceptions sectorielles et ces plans sectoriels, ça peut être des plans sectoriels dévolus à l'agriculture, des plans sectoriels dévolus aux surfaces d'asseulement, des plans sectoriels dévolus aux transports, des plans sectoriels dévolus aux paysages, avec des conceptions derrière qui se mettent en place. Après, tout ça va se mettre en jeu à l'échelle de la planification directrice cantonale. Je veux dire que là, c'est déjà une première échelle, finalement, pour aborder les différences, les grands enjeux de différences dans le territoire. Pour ma part, j'ai tendance à penser que c'est une échelle qui est trop élevée. C'est une échelle dans laquelle on peut initier des grandes lignes stratégiques, donner un accès à l'espace public, à tous et à toutes, faire en sorte que chaque quartier ait des activités culturelles ou des lieux culturels. Mais ça reste, à mon avis, les grandes orientations stratégiques qui sont posées à ce moment-là. Après, vous avez d'autres niveaux de planification qui sont les niveaux de la planification communale ou intercommunale, et puis après, les plans localisés de quartier. On verra par la suite, dans la présentation, je vais essayer de porter plutôt l'intérêt sur ces niveaux intermédiaires-là, et de se dire que finalement, les niveaux de la planification directrice communale ou des plans directeurs communaux ou des master plans communaux ou des conceptions communales sont finalement à bon niveau pour penser avec des habitants, la manière dont on peut se saisir des différences pour produire du territoire ensemble. Parce qu'en fait, l'avantage de ce niveau-là, c'est qu'on a accès à des populations qui sont déjà habitantes sur le territoire donné, et on peut ensemble construire du politique. Mais la façon dont est pensée ce... Pardon. Dont est pensée cet aménagement du territoire aménage finalement peu de place pour des assises conflictuelles. Si vous regardez le petit schéma qui a été produit par l'Espace Suisse, qui est dans mon dos, on voit que les zones de conflictualité, les principes de contre-courant, c'est surtout entre les niveaux institutionnels, c'est entre les cantons et la confédération, c'est entre les communes et les cantons, et finalement, il y a peu de place qui est portée dans la planification directrice suisse, dans l'aménagement du territoire en Suisse, à la conflictualité non institutionnalisée. finalement, c'est comment est-ce qu'on arrive à aménager une place pour la différence dans un processus qui est intégralement institutionnalisé ? Est-ce qu'il n'y a pas une absence de bordel dans ce système-là ? Et c'est comment est-ce qu'on peut essayer de penser la différence dans le cadre d'une planification qui est par définition institutionnalisée, réglementée, soumise à un régime juridique, donc peu ouverte finalement aux capacités d'innovation. C'est ça qu'on va essayer d'approfondir maintenant. Avec une idée qu'on a finalement des échelles différentes, où on va penser les différences de manière hétérogène et des moments différents. Et on va essayer de se concentrer sur les moments qui sont plus proches de nous, ceux du territoire de la vie commune. Je regarde juste où j'en suis. Ah ouais, il me reste qu'il y a 20 minutes en fait. Déjà celle des moments continuant à changer. Donc, récapitulons. On a toujours de la planification qui se fait ensemble, où on a de la co-construction, ne serait-ce que parce que graduellement, les revendications sont portées au standard de l'urbanisme. La contestation est en partie neutralisée parce que ça devient un standard, mais en même temps, on a envie de faire bien, donc on a envie d'entendre ce qu'on nous demande, les revendications. Et je vous assure que la ville dans laquelle on se déplace actuellement, ce n'est pas la ville dans laquelle moi j'ai pendu. Je donne toujours le même exemple aux étudiants, mais quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très très longtemps, on n'avait pas le droit d'aller sur les pelouses dans les jardins publics. Il y avait le petit palau interdit de marcher sur les pelouses. Maintenant, vous allez dans le moindre jardin public, c'est une piscine. Il y a des linges, des personnes en 4 secondes de bain, on fait des grillades, et on joue au frisbee, c'est la plage. Mais c'était aussi une façon d'amener de la qualité de vie en ville qui a nécessité une transformation de la façon dont les institutions de travail, dont les services en charge de la production urbaine travaillent. Ça a changé le travail du jardinier. Et dans ce coup, il n'était plus simplement un jardinier, il était aussi une personne qui venait ramasser les canettes de bière et les restes de pique-nique le lendemain. Donc ça s'est transformé. Tout ça, c'est une suite des revendications pour un cadre de vie plus amène. Il y a ça. Par contre, on a un droit de l'aménagement qui est peu ouvert à la transformation et aux contestations parce que c'est un processus juridique pratiquement intégralement. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'en Suisse, l'aménagement est fait par les notaires et par les juristes. Parce que c'est les notaires qui mettent en place le droit foncier et puis après, c'est les juristes qui tranchent avec la célèbre pesée des intérêts. Donc c'est peu ouvert à la contestation donc difficile d'intégrer la différence. Mais regardons comment tout ça est mis en oeuvre par les personnes qui jour après jour doivent se saisir du territoire. Parce que finalement, il y a des personnes qui arbitrent en permanence. C'est le concepteur. Quand vous faites un projet de paysage, vous arbitrez finalement sur certaines injonctions légales puis vous pondérez la loi ou vous la modérez ou il faut essayer de la contrôler. Et puis là, je vais essayer de mobiliser des résultats d'ethnographie en essayant de regarder comment des concepteurs jour après jour essaient de faire de la ville juste et bonne pour tout le monde. Et comment est-ce qu'ils essayent de faire de la ville juste et bonne pour tout le monde à partir d'un modèle intériorisé, celui qu'ils ont acquis durant leur socialisation professionnelle et leur socialisation scolaire ? Comment on retrouve finalement quelque chose qui serait le syndrome Modulor ? Ça vous dit quelque chose Modulor ? Les architectes dans la salle, ça leur dit quelque chose ? Oui, il y a donc un architecte dans la salle. Une. Une. Et qu'est-ce que Modulor ? Où est l'architecte ? C'est tout un étalonnage de mesures. Fondamentalement, c'est trouver la juste mesure et en l'occurrence, l'illustration du funélal, du corbusier, c'est l'échelle humaine. Et quand bien même le bonhomme, c'est un homme et pas une femme qui fait 1,83 m et la nombrine à 1,13 m, ça, c'est une proposition, mais qui n'est évidemment pas la seule ni ne peut être réduite à ces dimensions-là. Les vraies dimensions, c'est toutes celles qui vont animer toute l'œuvre de cet homme à travers son travail qui sont infiniment plus riches et complexes que le modèle. Parce que le propre modèle, c'est justement d'être réducteur. Ça va être là ? Merci Isabelle. Et moi, je vais le prendre bien évidemment parce que je ne suis pas architecte de manière réductrice. Parce que je trouve que c'est un outil pédagogique. C'est juste pour ça. Alors, donc, Modulor donne des proportions aussi. C'est un modèle mais qui donne des proportions sur l'espace dans lequel on vit. Et ces proportions idéales, on peut aussi se dire que ça les ramène à un gabarit. Et que finalement, quand on pense la ville, on la pense toujours à partir d'une mesure. qui est plus ou moins intériorisée, qui nous fait notre conscience professionnelle et qui est caractéristique d'un savoir-faire professionnel. Et quand vous pensez la fabrication de la ville, vous la pensez à partir de ce modèle normatif intériorisé qui n'est ni bon ni mauvais. Il est intériorisé. c'est la façon dont vous allez regarder les choses et prendre la mesure de l'espace que vous allez produire. C'est ça le syndrome de Modulor. La façon dont je le comprends. Je ne dis pas que c'est mal, c'est bien. Je dis juste que c'est un modèle normatif intériorisé, un habitus en fait, à partir duquel on regarde le réel. Et même si du coup on est complètement ouvert à la différence et qu'on cherche à l'intégrer, on va avoir ce qu'on appelle dans un ambiage plus contemporain et cognitif des biens cognitifs dans ce qu'on va dire. Parce qu'on est piégé par nos socialisations primaires et la manière qu'on a appris à penser le problème. Donc, reprenons la phrase qui m'a été tout au début, c'est comment est-ce qu'on peut être urbaniste sans se soucier des autres. C'est le principe même du métier. Si on fait la ville pour des personnes qui vont l'habiter et on cherche à le faire le mieux possible, il y a certes des grands intérêts financiers, il y a certes de grandes contraintes juridiques et légales, mais c'est une pratique qui est tournée vers l'autre. Je cherchais à rétablir un peu d'égalité, je cherchais à produire de la qualité dans la ville, je cherchais à accueillir des gens. Vous êtes tournés vers l'autre. Comment finalement avec cet état d'esprit-là, pratique altruiste, mais néanmoins des modèles qui ont été intériorisés, finalement, on ne voit peut-être pas toutes les différences qui vivent la vie. premier élément qu'on retrouve souvent, c'est de comprendre comment les usages sont intégrés, comment est-ce qu'on va penser la diversité, comment est-ce qu'on va anticiper l'espace de vie des personnes qui vont arriver dans le quartier après qu'ils soient réalisés, après qu'ils aient été planifiés, conçus, réalisés. c'est un retour en fait de spontanéité. Comme ce qu'on anticipe les usages à venir, le premier élément qui ressort des citations, finalement, c'est notre métier. en forme de non-dit et de spontanéisme, c'est notre métier, on le mesure parce qu'on était formés comme ça. On était formés, on a eu, dans le cadre de nos formations, un peu de sociologie, un peu d'histoire. On n'est pas des sociologues, on n'est pas des historiens, mais on a appris à discuter avec ces disciplines ou à regarder le territoire à partir de la sociologie, à partir de l'histoire et puis à voir cette boussole intériorisée qui, petit à petit, dans le cadre du projet, dans le cadre de la conception, nous fait suivre une pente toute naturelle ou presque en direction d'un cheminement éthique. On pose la question un peu aux acteurs, ça revient assez rapidement. C'est notre travail, on était socialisé comme ça, aussi on peut nous faire confiance. Et puis c'est notre éthique professionnelle. Et puis à partir de cette éthique, c'est le projet qui se met. On va construire de la ville pour des tiers, dans l'intérêt prépondérant de la population et puis on va, ça naturellement, encore une fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mondi, c'est les interactions, c'est la sociologie interactionniste, tout ça va se canaliser dans les interactions et ça va produire un certain type d'ordre. Et puis il y a quelque chose qui revient aussi assez souvent, il y a aussi quelque chose qui revient assez souvent, merci à ton mot, c'est de dire, finalement, c'est très bien les usages, une forme d'anticipation des besoins prépondérants de la population avec des usages, finalement, qui seraient, parfois, assez standardisés et qu'on arrive à anticiper sans nécessairement aller faire une enquête de l'usage préalable, sans nécessairement avoir des enquêtes sociologiques longues et précises qui documentent la façon dont on vit dans un territoire ou la façon dont on y vivra dans 20 ans ou la façon dont les habitants riverains souhaiteraient y vivre. Là, il y a une forme aussi de spontanéisme, peut-être, ça c'est une hypothèse qui m'est personnelle, peut-être, Isabelle, tu pourras réagir là-dessus, je pense qu'il y a un discrédit des sciences sociales dans la pratique de l'aménagement où les sciences sociales, ça serait quelque chose de spontané, qu'on pourrait faire comme ça, sans formation. Il y a une déprofessionnalisation, pour prendre un terme qui était cher, des sciences sociales dans le cadre de l'urbanisme qui conduit à ce qu'on n'aurait pas besoin de spécialiser des sciences sociales pour produire la vie puisque finalement, c'est simple, il suffit d'aller discuter avec quelqu'un ou de s'asseoir et de regarder les personnes traverser la route. Donc c'est une bonne hypothèse. des rôles d'urbanisme depuis le déclinac, il y a peut-être celui actuel, mais voilà, il y a toute discipline, il y a une histoire, il y a des moments. On aurait fait ton exposé dans les années 70, tous les architectes étaient mariés avec des sociologues, par exemple. sur le rétablissement du mariage mixte. À l'école de nos études, on travaillait, on est mariés avec des anthropologues et on travaillait sur les archétypes, etc. Donc voilà, etc. C'est bon, on commence à annoncer le débat. Et puis donc, il y a une anticipation des usages, parce que je pense qu'il y a une conception des sciences sociales comme savoir spontané, on n'a pas besoin d'une formation. Et puis, en même temps, ce qui est intéressant, il y a le fait de se dire qu'on fait au mieux dans le cadre du moment dans lequel on se situe, c'est la planification, ce n'est pas le moment d'aller regarder ça. Ça viendra plus tard dans le cadre du projet où on est en train de lancer le projet. Après ça, ça viendra plus tard quand il y aura des habitants. Il y a aussi l'idée qu'au final, ce sont les gens qui font la ville. Et qu'une fois qu'on a conçu et produit un espace, les usagers arrivent. Et quand les usagers arrivent, ils arrivent avec, dans leur bagage, la ville. Et que c'est au moment où ils sont là que les choses se transformaient ou se mettaient en place. Et ce qu'on a oublié émergerait. Ce qu'on a laissé à l'usage va se développer. Donc c'est comme ça, finalement, qu'on se soucie des autres si je caricature à l'extrême. On a une posture professionnelle qui est une forme d'ouverture. Il y a une forme d'anticipation des usages spontanée. Mais au même temps, la conscience vive que les choses vont se mettre en place quand les habitants seront là. et c'est peut-être à ce moment-là que la planification ouverte à la différence doit se mettre en place. Parce que finalement, les habitants arrivent, ils se saisissent du cas de bâti, ils le transforment, ils le tordent, ils en font quelque chose. En même temps, je trouve que ces postures-là, c'est des postures qui sont d'une éthique tout à fait défendable, je trouve qu'ils ouvrent plein de portes finalement pour faire du projet. Mais en même temps, des fois, quand ils regardent la façon dont le projet est conduit, même si tout le monde a cette conscience professionnelle, a été formé à la diversité des usages qui peuvent venir, on a ces biais cognitifs qui conduisent à ce qu'on n'arrive pas à voir des usages cachés ou des usages qui sont trop éloignés de ce qu'on est ou à un moment donné de l'histoire de l'urbanisme. Et là, je fais juste deux anecdotes pour en conclure. Dans le cadre d'une étude en cours, on s'intéressait à la construction d'un, à la production d'un quartier Jeunevoie et puis on a un peu regardé dans les archives les personnes qui avaient en charge le plan localisé de quartier, sa mise en oeuvre et puis par la suite sa révision. Et ce qui est intéressant à suivre dans toute la trajectoire de ce plan localisé de quartier et sa mise en oeuvre puisque c'est le moment où il faut obtenir les autorisations, il faut faire partir les chantiers, il faut que la ville sorte de terre en fait. On voit une personne qui est très engagée du point de vue de l'environnement, qui est très engagée socialement aussi, qui a un vrai souci des habitants qui vont arriver, la façon dont ils vont s'approprier le quartier, la qualité de vie qui va être générée par la circulation des transports publics dans le quartier, la disposition des immeubles, qui va négocier la réorientation d'un bâtiment pour sauver des arbres de qualité. Il y a un vrai engagement sur la qualité de vie dans ce quartier et la façon dont on peut la faire évoluer. Et pendant à la louche, 8-10 ans de lutte pour faire évoluer le plan de quartier, pour conserver une qualité de vie en ville, on peut suivre ça dans les PV, dans les notes, dans le carnet de dessin aussi de l'architecte en question, c'est assez beau à suivre. Et on voit aussi la façon dont il l'interpelle, le canton, un des principaux opérateurs du site, bref, il y a une posture très belle, louable, je vais chercher à l'interpelle. Mais il y a quelque chose qui n'est jamais vu. Et un point de controverse qui revient en permanence, c'est la place des enfants dans le quartier. Et c'est où vont être les enfants. Il y a une place qui est dévenue aux enfants. Il y a un énorme parc qui est prévu en marge du quartier et il est prévu que les enfants aillent jouer là-bas, de l'autre côté, dans ce parc qui doit les accueillir. Mais non pas dans un square qui va émerger au centre du quartier. Et à chaque fois, la question de l'enfant est la chose qui est traitée un peu rapidement. Soit par le principal opérateur qui dit non, non, mais on a déjà décidé les enfants ne vont pas jouer dans ce square. Il n'y aura qu'une présence discrète des enfants du l'OPV. Il est attendu qu'ils aillent jouer un peu plus loin dans le grand espace qui va être à leur disposition. On suit l'IPV, on voit aussi une petite note sur le moment où on réfléchit à l'endroit où vont passer les TPG. une remarque d'un intervenant. Tout le monde croit qu'on peut laisser les enfants jouer partout mais non, mais surveille les enfants dans la vie. Puis ils iront jouer ailleurs parce qu'autrement le plus ne se passe pas. Ou à un autre moment, on trouve le même type de phrase et puis on voit aussi en permanence l'architecte qui dans son carnet de croquis fait des dessins, des caricatures, surtout n'oubliez pas les enfants, etc. bref, c'est la question qui est traitée toujours un peu en marge parce que ce n'est pas la question d'actualité dans les modèles de l'urbanisme à l'époque. On regarde quand survient la question des enfants dans la ville et quand elle survient massivement dans le champ de l'urbanisme, c'est juste un peu après. On s'aperçoit qu'il y a des habitants qui sont un peu plus petits que nous, qui s'appellent des enfants et que c'est des habitants légitimes qui n'ont pas tous les mêmes attentes par rapport à la ville. Ça vient après. Donc, ce n'est pas dans le modèle et il n'arrive pas à le penser. Il n'y a aucun des acteurs qui arrive à le penser. Du coup, ça questionne sur comment est-ce qu'on planifie la différence quand elle n'est pas dans le modèle et donc qu'on n'a pas les lunettes pour la voir et qu'il n'y a pas de porte-parole de la différence. Dans le projet en question, pratiquement tout le monde a des porte-parole. Les arbres ont des porte-parole. Ça s'appelle des paysagistes. des pépiniéristes. Les MAD et transports publics ont des porte-parole. C'est les SIG ou c'est les TPG. Tout le monde a des porte-parole sauf les enfants. On va garder cette idée de porte-parole pour la suite. Je ne veux pas ce que je vais bien finir un jour. Rassurez-vous. Autre chose qui a été interpellant en fait aussi dans ces dispositions louables de l'ouverture à l'autre, de vouloir bien faire, on sait que voilà, c'est que finalement c'est une vieille lune des années 70-80. On pense dans des silos où on pense sur son air et en fait ça persiste un peu quand même. Une quantité de choses ça va se faire plus tard. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'échelle. Vous savez ce que je vous ai dit dans la planification suisse, il y a des échelles, il y a des moments et ça se fait à des échelles ou des moments. Et en fait, la production du projet urbain est telle ou est tellement compliquée qu'on a tendance peut-être à se concentrer sur son champ de compétences ou son moment de compétences en se disant que des choses se feront plus tard. Peut-être que j'attends que Isabelle réagisse là-dessus, peut-être que ça plaide pour une autre organisation du projet. Il faut arrêter d'avoir une forme de planification en cascade qui se retrouve à ce moment-là, peut-être avoir aussi des chefs de projet qui sont là durablement et qui suivent tout de A à Z. Je ne sais pas, je ne suis pas urbaniste. Mais il y a cette idée de ça se fait plus tard. Finalement, il y a une segmentation outrée marquée du processus, une hiérarchisation des actions qui est une hiérarchisation des urgences aussi. Oui, on va le voir plus tard, on le verra au moment où le quartier est mis en service, par exemple. La planification, c'est trop tôt pour le faire, le début de phase de réalisation, c'est trop tôt aussi, et ça, on va le réunir un peu plus tard, sauf que plus tard, c'est peut-être trop tard, parce qu'il y a des habitants qui sont là, ça veut dire que je suis à 40 minutes. Et ça va, ils ont bougé. Peut-être que tout ça nous dit quelque chose. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont été socialisées dans le cadre d'un milieu avec une injonction morale forte, c'est que vous faites la movie pour des tiers, qui ont intégré le modèle, qui ont intégré cet habitus, et qui en même temps, comme nous tous, pensent à l'intérieur de ce modèle, on appelle finalement à bouger parce qu'on a tous des biens cognitifs qui regardent ce qu'on était habitué à voir. Nous sommes, ce qu'on décrit là, c'est la misère de l'entre-soi. C'est comment est-ce qu'on arrive à planifier la ville pour les autres quand on n'est que entre nous-mêmes ? Et comment est-ce qu'on arrive à poser un coin là-dedans pour faire sauter cette pièce-là et ouvrir la planification une forme de pluralité ? C'est disant qu'il faut maintenir une altérité pour produire la ville avec des personnes qui ont été formées pour faire ça. Mais peut-être qu'il n'y a pas assez de voies différentes. Et pour maintenir cette altérité, je n'ai pas forcément de solution, mais je vais vous inviter à y le faire un peu vous-même. Je vais commencer à lister certaines choses. On les voit mal ici. Je vais arrêter mon diaporama. Là, il y a un lien, vous pouvez aller remplir de padelettes sur la façon dont on pourrait alimenter cette planification ouverte à la différence. Quelques propositions pour réfléchir ensuite tous ensemble. Je m'approche du coup. Je me disais, première façon finalement pour ouvrir la planification à la différence, ce serait peut-être de généraliser une fonction qu'avait inventée Ours Toupinger, célèbre urbaniste vaudois et syndicaliste qui, lors de la retraite étant venue, s'est inventé un nouveau métier, une nouvelle fonction. Il s'inventait le métier de conseiller en lutte urbaine. Et sur les premières années de sa retraite, il allait dans les quartiers lausannois quand il y avait un projet qui émergeait expliquer aux habitants comment ils pouvaient s'opposer intelligemment au projet pour l'améliorer. Peut-être que c'est une des solutions finalement pour ouvrir l'urbanisme et la planification aux différences. C'est-à-dire des personnes issues de la société civile ou des universités pour avoir une orientation du MDT conseiller en lutte urbaine qui vise finalement à armer l'opposition. Peut-être que ça plaide pour une université populaire des savoirs urbains où on aurait des profs de droit qui viendraient expliquer voilà comment vous opposez intelligemment à un projet. Un paysagiste qui viendrait expliquer voilà comment vous lisez intelligemment un plan de quartier pour l'interroger du point de vue de sa structure paysagère. Premier élément c'est peut-être comme ça qu'on va ouvrir la planification à la différence. Deuxième élément je me dis peut-être qu'on pourrait là c'est le moment corporatiste systématiser les études d'usage dans la planification et les reprofessionnaliser en disant que c'est le terrain des sciences sociales et c'est le science sociale d'être mandaté pour le faire et que d'avoir des documentations serrées des usages plus que des méga trends ça permettrait finalement d'ouvrir la planification à la différence parce qu'il y aura une documentation des différences préalables. De notre manière alors là c'est une concession à l'ère du temps c'est de se dire qu'il faudrait peut-être ouvrir les jurys finalement aux habitants ça ça ne mange pas de temps ou peut-être aussi qu'on pourrait se dire que l'ancienne liste ouverte je vous appellerais d'aller la remplir par la suite et tout ça finira chez Sandro peut-être qu'on peut systématiser aussi le recours aux différents délégués sectoriels qu'on a dans toutes les administrations on a une quantité de personnes qui ont été mandatées qui ont été engagées au sein des administrations cantonales et communales pour porter la voix de l'enfance des familles des migrants des femmes des personnes en situation de handicap c'est des mines d'or en fait c'est des personnes qui sont en prise plus ou moins directe avec ces intérêts sectoriels qui participent du collectif une fois je les ai sollicités dans une recherche qu'on a faite dans un autre canton et c'était la première fois qu'ils étaient sollicités dans le cadre d'une recherche sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et je suis tombé de ma chaise en fait c'est à dire qu'on a des richesses dans les administrations qu'on n'utilise pas ou très peu très largement insuffisamment et que c'est une voie d'accès à la pluralité et à la différence qui est déjà là qui est déjà sous le tour on pourrait aussi réfléchir à la transformation ou de la production ou la fabrique des cahiers des charges en matière d'aménagement ou peut-être des processus de planification pour que ces personnes-là soient plus organiquement mobilisées dans la production des documents d'urbanisme parce qu'elles ont un regard d'expertise et en même temps une forme de proximité avec les langages de l'administration voilà c'est donc une liste ouverte vous avez un petit lien ici avec le petit mot de passe car en barre 2022 je vous invite à aller nourrir la réflexion sur la manière dont on pourrait ouvrir la planification à la différence pour finalement renforcer la conflictualité et du coup renforcer aussi l'alignement des documents d'urbanisme produits sur les attentes de la société civile et ce sera le mot de la fin avec un petit dépassement on était proche du premier mai je me suis dit pour finir sur une petite note insurrectionnelle bonjour à toutes et tous merci beaucoup pour pour l'accueil et pour cette opportunité de discuter avec Laurent Mathais et merci Laurent Mathais pour cette présentation très éclairante notamment pour mon point de vue de début de thèse de doctorat que j'ai commencé en septembre donc cet éclairage pour moi en tout cas en ce qui concerne cette connaissance des pratiques d'urbanisme et des professionnels de l'urbanisme d'avoir un regard sur cette sur cette conception là je vais je vais essayer de me prêter à cet exercice de faire quelques commentaires et et questions sur cette présentation je vais être assez bref et en espérant que ça soit ça soit suffisamment stimulant pour pour Laurent Mathais je vais je vais faire quelques quelques je vais traiter quelques aspects pardon qui concernent surtout des dimensions transversales de sa présentation et puis ensuite également dans la foulée des questions qui sont plus spécifiques sur certains certains des tableaux présentés en commençant peut-être par une question au sujet de la méthodologie de travail dans la recherche alors en tant que débutant doctorant et pas encore passé du côté obscur de la force je me pose la question dans cette façon de faire de l'ethnographie de projet urbain justement qui inclut de l'observation participante si je comprends bien comment est-ce qu'on peut trouver la juste distance entre cet avantage d'être impliqué dans la population qu'on étudie impliqué professionnellement ou autrement mais dans ce cas si professionnellement et puis une distanciation par son enquête donc trouver un équilibre entre ces deux aspects et je serais intéressé d'avoir votre avis sur la façon dont vous avez pu justement trouver cet équilibre et peut-être également s'il s'agissait dans le cas par exemple de la fondation de Braillard d'une observation participante une participation observante si vous avez quelques retours sur cette façon de pratiquer l'ethnographie de projets urbains ensuite de ça en ce qui concerne plus la question des pratiques et des instruments d'urbanisme notamment qui questionne le rôle des urbanistes et la formation des urbanistes dans la prise en compte des différences alors j'étais très intéressé de voir cette question de la ville garantie et de l'importance du conflit justement dans la prise en compte des différences qui rejoint les travaux de Lucas Pataroni justement et puis ce droit à la différence également qui est mis en évidence par Henri Lefebvre et qui si je ne me trompe pas inclut ce droit au différent également comme le droit à entrer en conflit dans la partie de la participation et par rapport à ces outils enfin cette ville garantie qui a pu être développée suite aux luttes urbaines ça soulève la question également de l'institutionnalisation de ces luttes et de la façon dont les différences peuvent être potentiellement réduites ou captées par les institutions et là-dessus la transposition que j'ai pu observer dans ma revue de littérature puisque c'est tout neuf c'est surtout ces approches de planification transformative collaborative avec le travail notamment de Léonie Sandercock qui va développer une approche dialogique qui laisse la place à la dimension émotionnelle à l'attachement qu'on peut avoir que les différentes parties de la planification peuvent avoir et qui va essayer de placer justement ce conflit au centre des pratiques de l'urbanisme et là-dessus je me demandais quel est votre point de vue sur l'intégration peut-être de cette dimension dans la formation des urbanistes avec le développement d'une culture de la médiation de l'écoute des conflits etc donc voilà pour cet aspect-là et puis peut-être il y a également un aspect que je trouve intéressant dans ces pratiques qui sont plus collaboratives et transformatives et insurrectionnelles avec certaines justement un développement d'une approche qui soit réellement de la planification insurrectionnelle avec certains auteurs je crois que c'est Goul-Noirna et Houck qui développent de manière théorique cette planification insurrectionnelle et comment de savoir peut-être comment le planificateur urbaniste peut travailler en collaboration avec les communautés et les mouvements sociaux pour justement ce but insurrectionnel mais finalement le tableau que vous avez montré à la fin répond en partie déjà à cette question avec certains exemples intéressants de collaboration étroite justement entre les urbanistes et puis les communautés et les mouvements sociaux éventuellement ensuite je ferais peut-être un petit point aussi sur un des aspects qui nous a beaucoup occupé durant les enseignements de ce semestre avec des étudiants qui sont peut-être aussi présents aujourd'hui sur cette comparaison entre des pratiques qui sont plus qui visent plutôt à avoir un espace déterminé une détermination de l'espace versus une indétermination de l'espace et ce qui se rapporte peut-être aux formes de design inclusif versus le design universel et là-dessus il y a un petit peu cette philosophie d'un côté d'Iris Marion Young je crois que si je ne me trouve pas le design inclusif est inspiré de la philosophie de Marion Young en partie avec cette idée de développer des politiques des différences pour les populations spécifiques en fonction de leurs différences qui les discriminent au quotidien et ma question par rapport à ça en fait ce serait de savoir si dans la pratique de l'urbanisme ou la formation également des urbanismes il existe un moyen de combiner les deux entre ce design plus inclusif et ce design universel et si éventuellement vous avez quelques idées de bonnes pratiques ou d'exemples dans les projets urbains qui sont actuels qui mêleraient ces deux dimensions sans forcément les opposer totalement voilà pour mes questions j'ai peut-être encore un aspect que je trouvais intéressant c'était sur cette sur cet urbanisme tactique qui est développé justement dans une toujours dans une visée un petit peu insurrectionnelle mais qui tend à se développer à Genève je serais aussi très curieux de vous entendre là-dessus aussi dans l'idée que c'est il me semble que ce lieu de la caserne peut plus ou moins être considéré comme relevant d'une démarche d'urbanisme tactique dans le dire que c'est un lieu éphémère qui est investi par une association une coopérative pardon peut-être pour vous quelle serait la place et l'impact d'un urbanisme tactique dans la pratique de construction de production de la ville est-ce que ça fait partie justement de ces marges de manœuvre qui peuvent avoir un réel impact sur la construction finale de la ville je crois que c'est tout pour moi j'espère que ça vous conviendra merci merci je propose de faire un peu une séance de discussion participative collaborative ça va éviter d'avoir Mathé qui répond en permanence parce qu'il y a des personnes aussi qui sont très impliquées dans des projets donc si elles souhaitent parler ou si elles peuvent parler peut-être qu'elles interviennent aussi tu nous dis qu'est-ce que sont devenus les enfants la fin de cette histoire que tu nous as parlé ah oui c'est juste j'ai zappé la fin je vais répondre aussi là-dessus mais peut-être les ouais quand le quartier était mis en service là est la misère en fait c'est la première chose qui est sortie dans la presse locale le quartier de le quartier qui n'accueille pas dont les enfants sont exclus c'était ça le titre ok je ne sais plus exactement c'était à peu près ça le titre donc ça dès que le quartier était mis en service ça m'a craqué sur les espaces d'accueil des enfants en termes de place de jeu donc voilà je réponds puis les personnes qui sont dans la salle qui font de la planification qui font de la conception je les invite aussi à réagir et à compléter ce que je dis notamment quand ça devient un peu plus sur les sujets d'urbanisme donc l'observation participante il y a des sociologues je vais me faire lyncher je pense donc je me dis huit minutes pour les voir dans les yeux alors plusieurs choses quand j'étais à la fondation Braillard la fondation Braillard n'était pas un lieu d'observation ça m'a mis en contact avec des producteurs de ville j'étais intégré plus facilement dans des des mandats d'études parallèles des projets etc parce que j'avais une autre visibilité que celle que j'avais quand j'étais jeune diplômé de l'université de Lausanne qui venait de finir sa tête donc j'ai pas fait d'observation participante à la fondation Braillard j'en ai fait à partir de ce moment là j'ai intégré des consortiums qui faisaient des mandats d'urbanisme soit de planification soit de conception de plan directeur de quartier ou de plan localisé j'ai commencé par faire c'est là où les sociologues vont se crisper sur leur chaise j'ai commencé à faire de l'observation participante dissimulée c'est à dire que je ne déclarais pas que les personnes découvraient qu'elles étaient observées au moment où je mettais en discussion l'article l'article n'était pas soumis avant d'être discuté avec les personnes observées ça vous le faites deux fois puis après vous êtes connu et tout le monde sait que vous êtes le sous-marin donc maintenant on m'appelle je suis le psy des architectes pour certains parce qu'on m'a identifié mais je continue donc à faire de l'observation participante sauf qu'elle est plus dissimulée parce que tout le monde sait qui est ma tête et pourquoi il est là et puis mon positionnement il a évolué c'est le paradoxal alors je ne sais pas si c'est le fait d'être moins caché au début j'étais plus dans l'observation et moins dans la participation maintenant je suis plus dans la participation que dans l'observation donc le positionnement il a changé avec la la clarification de la position dans le collectif mais ceci dit je persiste à dire que c'est un détour nécessaire pour documenter certaines choses dans l'urbanisme une quantité d'un autrement vous ne voyez jamais les coulisses vous faites des entretiens avec des personnes qui vous racontent ce qu'elles ont envie de vous raconter généralement après comme vous le disiez la plaquette de communication c'est à peu près la même ou qui viennent vous répéter la feuille de route du canton c'est pas forcément intéressant et pouvoir rentrer dans les coulisses et dans la production du document c'est le seul moyen de la feuille d'être passé par la clandestinité de l'observation c'était le seul moyen de pouvoir observer après j'ai vu une série de doctorants qui ont fait des demandes explicites pour pouvoir observer et c'était le nom vous observez pas vous n'êtes pas à ces séances vous ne voyez rien vous pouvez participer mais pas trop vous n'êtes pas trop dans la cuisine parfois c'est nécessaire après le problème ce qui serait vraiment problématique c'est de publier l'article sans l'avoir discuté avec les personnes qui ont été observées comme ça je me rassure mais les personnes n'étaient pas enregistrées j'avais pas des micros sur moi c'est un carnet de notes ça c'était la première question la deuxième question c'était c'était au sujet des pratiques oui de la place pour les dimensions sont liées au conflit à l'attachement émotionnel dans la formation et à l'attachement des étudiants avant d'y répondre je finis juste sur l'observation participante ceci dit de faire que de l'observation ça ne sert à rien d'après moi si vous ne travaillez pas aussi un petit peu dans les archives si vous ne faites pas des entretiens complémentaires si vous ne lisez pas les documents qui sont produits donc d'être là et d'observer ce n'est pas suffisant c'est une évidence alors ça c'est plutôt aux étudiants qu'il faut poser la question est-ce qu'ils sont formés à faire de la médiation et à moi je dirais non enfin ils sont ils sont formés à faire du projet et donc à travailler avec les autres disciplines de l'urbanisme de l'aménagement du territoire à se confronter à d'autres savoirs à d'autres disciplines et donc à négocier maintenant ils ont un cours de médiation du paysage ils ont un cours de communication de projet urbain mais c'est peu de crédit dans votre formation dans l'ensemble ne sont peut-il vous pouvez dire non oui oui voilà ils sont d'accord avec vous maintenant vous avez beaucoup de crédits quand même qui sont attribués à la participation j'avais fait une fois le calcul je crois qu'il y a 15% de vos crédits qui sont dévolus à la participation c'est pas mal quand même dans le parcours de formation je me dis qu'il n'y a pas que ça comme savoir ou savoir-faire dans l'urbanisme mais je pense que c'est pas là-dessus qu'on met le plus le plus l'accent maintenant c'est pour une raison aussi après je serais intéressé d'avoir d'autres avis sur la formation des urbanistes comment ils doivent être formés il me semble que sur 120 crédits c'est peu de crédits de formation et c'est je vais prendre une métaphore qui est un peu une métaphore maladroite ils nous ont pris de m'en excuser sauf que le but de la formation qu'on porte à l'université de Genève et c'est là que le terme et que la métaphore est mal choisi c'est de mettre en place je suis désolé il ne faut pas il ne faut pas vous rapporter au monde du travail mais il faut rester sur la métaphore informatique c'est au moins en place un système j'arrive pas à dire un système d'exploitation en informatique un système d'exploitation c'est un univers dans lequel des logiciels peuvent tourner il y a un système d'exploitation Macintosh système d'exploitation PC c'est ça qu'on met en place c'est des étudiants qui ont la capacité après de pouvoir faire tourner des logiciels pour travailler dans une administration publique dans une agence dans une administration communale dans une ONG ils vont se fermer ils vont se former se professionnaliser quand ils arrivent en emploi donc on donne des initiations donc le système d'exploitation il ne faut pas l'entendre en termes de monde du travail c'est pour ça que c'est peu poussé et qu'il n'y a pas beaucoup de crédit sur la façon dont il faut gérer des conflits je me dis je suis rassé pour la formation sur conseiller en lutte urbaine je trouve très bien ça pourrait être interdisciplinaire cas sociaux ce qui pourrait aussi faire plus mais là on s'appelle aussi Sandrou et puis les animateurs du forum et puis des ateliers peut-être vous le faites plus vous dans le cadre de l'atelier identité et éterrité ce qui consisterait à se dire que bien souvent dans les ateliers du MDT les étudiants répondent à des demandes de collectivités territoriales des demandes d'un canton ou d'une commune vous êtes en situation de réponse à une demande puisque vous vous demandez mais cette demande elle vient pratiquement toujours d'une collectivité publique je me dis que là on a une déperdition assez forte peut-être d'un savoir pré-professionnel parce que c'est en train de vous professionnaliser l'éducation du MDT qui pourrait être mise au service des associations des habitants des collectifs d'habitants au moment où il y a un projet d'urbanisation un projet d'urbanisme ça pourrait être des forces qui pourraient être mises au service finalement d'une co-conception avec des habitants de design participatif bref il me semble qu'on pourrait aussi faire des ateliers comme ça pas des ateliers où on répond à une demande d'une collectivité publique mais des ateliers qui répondent à des demandes d'associations à des demandes d'un sujet à des demandes